Pour ces producteurs africains qui sont débarqués chez nous, il y a le choc culturel, mais aussi le choc thermique. Chez nous, il est très chaud, parce que chez nous, il n'y a pas de naise. On est vraiment habitués aux températures du Burkina Faso. Ici, c'est vraiment nouveau. Cette année, ses représentants d'entreprises agricoles familiales proviennent de quatre pays. Ce couple de Sénégalais est hébergé à la ferme Évolution des éleveurs de bovins de Burry. Quand on se lance dans un domaine, on doit le faire réglementer et planifier avant de se lancer. C'est ça que j'ai appris. Abel et sa mère Sylvie ont des plantations de bananes et de papayes au Burkina Faso. On peut l'adapter à la mécanisation, dans les côtés de l'irrigation et de la machinisation. Ça va vraiment nous aider. Ils emploient plus d'une centaine de personnes au plus fort de la saison. Contrairement aux producteurs de fruits d'ici, les périodes de récolte sont plus nombreuses. Par exemple, on est allé visiter une apiculture où ils font l'élevage des rennes-abeilles. Et ça, c'est quelque chose qu'ils pourraient mettre en place chez eux et ça pourrait aider beaucoup, beaucoup pour la pollinisation. Ces producteurs agricoles partagent les mêmes préoccupations. On vit des situations qui sont similaires, autant en Afrique qu'ici, en ce qui concerne l'environnement, en ce qui concerne l'agriculture familiale, l'impact des changements climatiques. Donc, c'est des sujets qui, somme toute, deviennent assez universels. Les pratiques agricoles innovantes du Québec, la gestion de l'offre et la demande, la structure de mise en marché... Ce qu'ils ont pas de système de prix, c'est vraiment... Ils vont devoir négocier, alors que nous, on peut quand même se baser solidement sur des prix qui existent. Voilà des concepts avec lesquels les producteurs africains sont venus se familiariser pour un jour, peut-être les intégrer au développement de leur entreprise. Jean-François Desbiens, TVA Nouvelles, à Bury.